bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je vous avais parlé en vlog sur instagram et tout c'est un petit peu une vidéo comme l'a vu dans le titre mise au point par rapport aux commentaires alors c'est pas une vidéo où je vais vous dire bah voilà il ya des gens qui me disent ça et ça me plaît pas les gens qui me disent ça mais non c'est pas une vidéo pour me plaindre c'est une vidéo juste pour vous faire comprendre un petit peu le but des commentaires sous une vidéo et le fait que j'y réponds j'y réponds j'y réponds je crois comme ça pourquoi parce que depuis un petit moment donc j'ai toujours des commentaires sous les vidéos et je m'en plains pas et d'ailleurs j'en suis tellement heureuse parce quand je vois qu'il ya des certaines youtubeuses qui n'en ont plus et enfin bon bref c'est un autre sujet mais voilà je suis très très heureuse d'avoir des commentaires sous les vidéos j'ai du positif j'ai du tout de l'amour et tout ça et j'ai aussi du négatif ce qui est normal parce que tout le monde ne peut pas forcément être d'accord avec moi sauf que depuis un petit moment j'ai remarqué que quand je validais parce que tous mes commentaires sont soumis à modération c'est à dire que j'ai fait le choix que les commentaires apparaissent en dessous des vidéos à partir du moment où moi je les ai validés en jugeant qu'ils étaient politiquement correct comme je dis régulièrement c'est à dire que tous les commentaires de haters style t'es grosse t'es moche va faire la bonne ou qu'est ce que j'ai eu droit enfin je sais plus enfin cela ce qui est le pire c'est que en fait c'est des commentaires je les lis je vois c'est de la méchanceté je dégage et je les retiens pas mais voilà ce genre de commentaire là ne passe pas ce genre de commentaire sans formule de politesse ou chose comme ça genre on me dit ça ça va pas ça ça va pas sans un bonjour sans rien et que c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé un commentaire et qui met juste là parce qu'il est passé sur la vidéo qu'il est énervé et qui crache ça c'est le genre de chose qui passe pas mais du coup voilà donc je souviens les commentaires modération et je valide 80 18% des commentaires je vais dire à peu près et il y en arrive qu'il y en ait qui ne soit pas en accord avec moi peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu cash mais je laisse passer une période je sais plus de tout passer après on m'a dit non mais laisse les ça nous permettra nous aussi d'interagir et tout ça donc du coup j'ai espacé sauf que quand j'ai espacé ce genre de commentaire j'y réponds tout de suite pour justement être la première à apporter ma réponse puisque ce commentaire me concerne ou concerne ma famille ou autre chose et je suis une personne qui est très comment cash franche et qui n'a pas sa langue dans sa poche et je vois pas pourquoi je ne pourrai pas être comme je suis dans la vie courante c'est à dire que quand il ya un truc qui ne me plaît pas qu'on me fait une réflexion et que ça ne me plaît pas je réponds tout de suite du tac au tac voilà je je ne je reste pas comme ça à fermer ma bouche et ne rien dire je suis quelqu'un qui est comme ça pourrait demander à janek il en fait les frais régulièrement quand il me dit quelque chose qui ne me plaît pas je l'envoie balader avec des gens que je connais pas je vais pas juste balancer un mot en disant je m'en fous et c'est tout non je réponds et ça j'ai remarqué que depuis quelques temps ça ne plaisait pas parce que je réponds avec ma façon d'agir habituel en étant très cash en étant très franche et en étant très direct c'est à dire que on m'attaque donc je réponds et et en fait ça ne plaît pas parce que les gens estiment que je n'ai pas forcément le droit alors je dis les gens pas tout le monde puisque vous n'êtes pas tout comme ça mais certaines personnes estiment que ils vont m'attaquer sur quelque chose et que moi si je le prends mal ben je ne suis pas normal c'est à dire que je surréagis non je ne surréagis pas je réagis aux commentaires et je réponds il est vrai qu'en général ces commentaires là quand je les valide j'y réponds de suite et du coup je suis sur le coup du ménère voilà et et le problème qu'il ya c'est que maintenant j'ai de plus en plus de personnes qui en dessous de ce genre de commentaire où je vais réagir vont dire ah ouais mais tabu elle t'a pas dit ça méchamment et tout enfin voilà c'est arrivé sur un dernier commentaire j'ai pas envie de revenir sur ce commentaire là parce que j'ai je me suis réexpliqué avec la personne voilà j'ai pas encore une réponse de sa part mais c'est en dessous de la vie d'une vidéo et voilà je lui ai expliqué pourquoi j'avais mal pris son commentaire qu'il m'avait touché qu'il avait été quand on s'attaquait à la façon dont parle ma fille une chose comme ça ça m'énerve voilà c'est toujours rien n'arrêt pas là dessus mais il ya aussi d'autres choses où on dit de toute façon peut jamais rien dire t'es jamais contente à chaque fois qu'on dit un truc de négatif tu t'énerve et tout oui je suis comme ça dans la vraie vie c'est pas sous les vidéos et encore sous les vidéos je suis mesuré c'est à dire que je vais m'expliquer je vais peut-être réagir des fois parce qu'il ya des fois ça va trop loin donc là clairement je ne deviens pas vulgaire parce que il est hors de question mais je devais encore plus sèche que je ne le suis déjà mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que derrière l'écran même flower qui est moi je suis une personne je suis un être humain je suis doué de sentiments comme un animal mais je comprends ce qu'on me dit et vous m'envoyez quelque chose je réponds que ce soit positif ou négatif vous allez me dire j'adore ta vidéo et tout je vais vous mettre merci beaucoup est ce que je peux poser une question et où je vais répondre à la question ouais ça je trouve ça pas top je trouve que ce que tu fais là ça va pas et tout je réponds point et j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette personne et quand on me dit là il ya un commentaire j'ai pas validé parce que clairement c'est une personne qui n'est jamais passé sur la chaîne et qui me dit que ma maison est un foutoir je n'ai pas validé ce commentaire parce que je savais très bien que j'allais être méchante en répondant donc j'ai préféré ne pas le faire voilà c'est tout pour pas envenimer les choses et tout ça mais quand il ya quelqu'un qui vient qui me balance ouais ta maison elle est pas rangée c'est le bordel tout ça je réponds déjà est ce que tu connais ma vie oui non est ce que tu me suis depuis longtemps oui non si c'est le cas tu dois te douter que on vient faire construire notre maison que les meubles ça coûte de l'argent etc etc et des fois je vais répondre ça et ça plaît pas bah oui mais dans ce cas là m'attaque pas c'est comme quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui va vous faire une réflexion alors c'est rare les inconnus qui vous font une réflexion dans la rue il y en a très très peu par contre les gens cachés derrière un écran derrière un clavier qui vont envoyer un pic à une youtubeuse ou un youtubeur ou un instagrammeur ou un blogueur n'importe qui qu'il n'a pas en face de lui c'est beaucoup plus facile à faire par contre du coup la personne concernée n'aurait pas le droit de répondre n'aurait pas le droit de se défendre et bien si donc c'est ça que je vois au travers de cette vidéo je veux vous faire comprendre que quand vous laissez un commentaire en dessous d'une vidéo d'une de mes vidéos parce qu'on parle de ma chaîne mais c'est pareil pour les autres dites vous que vous adressez à une personne derrière qui va recevoir le commentaire qui va le lire qui va peut-être pas forcément être dans une bonne journée quand elle va lire et qui du coup ça va l'énerver ça va la faire monter en pression elle va répondre peut-être certes un petit peu cash mais elle va répondre ça va s'adresser à une personne qui peut-être est bien dans cette journée et qui va ça va l'énerver mais qui va vous répondre un petit peu plus calmement ça va peut-être s'adresser à une personne qui dans une journée où elle va pas très bien elle est un peu triste ça va la blesser profondément il faut penser à ça vous vous adressez à quelqu'un alors vous me connaissez en travers des vidéos me concernant à part quelques-uns d'entre vous que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai et sur qui je mets des visages les autres je ne vous connais pas vous êtes un pseudo que pour certains je commence régulièrement à connaître parce que vous postez toutes les vidéos vous m'envoyez des messages sur instagram ou sur facebook et tout je vois qui vous êtes ou des fois vous n'avez pas le pseudo vous me dites oui je suis un tel sur youtube ah oui je vois mais je n'ai pas de visage c'est à dire que je ne vois pas qui vous êtes et des fois je prends des critiques de la part de personnes qui n'ont jamais commenté sur la chaîne et qui se permettent de balancer des choses qu'il n'irait pas dire à son à son propre ami ou à sa famille ou même à son voisin qui pourtant il côtoie tous les jours à peu près ça dépend du voisin qu'on a et et du coup mettez vous à ma place dites vous ben voilà vous avez vu un truc dans une de mes vidéos qui vous a pas plu je sais pas par exemple je sais pas j'ai pas positionné un meuble comme ça vous plaît ou j'ai de la vaisselle qui traîne dans l'évier ou je sais pas moi je suis en train de chercher bas là ce que j'ai mis derrière mon bureau ça vous plaît pas si je me suis décalé vous avez peut-être vu qu'il ya un mouchoir qui traîne là parce que je m'en suis servi et que je vais m'en servir et ça va pas vous plaire et vous allez dire tiens je vais claquer ça à la tronche dites vous mettez vous à ma place et dites vous si vous prenez un commentaire pareil est ce que ça va vous plaire non est ce que vous allez répondre pas bien sûr que oui vous allez vous défendre pas c'est exactement le même cas pour moi voilà et s'il ya quelqu'un dans la rue je reviens ça parce que je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure et si vous croisez quelqu'un dans la rue et qui vous dit votre chapeau est moche vous allez dire merci monsieur ou merci madame et vous allez passer votre chemin non vous allez regarder le faire et alors ça concerne ça te regarde vous êtes d'accord vous allez réagir si on vous dit vous faites vos courses vous posez vos courses sur un tapis de magasin à la caisse et puis il ya quelqu'un derrière qui vient vous dire ça c'est dégueulasse c'est n'importe quoi on donne pas ça à des enfants et tout ça vous plairait non ça vous ferait clairement chier et du coup vous allez répondre c'est exactement la même chose sauf que on est séparés par un écran et des centaines voire des milliers de kilomètres pour certains d'entre vous et il faut comprendre que moi de l'autre côté je vais réagir et je vais vous dire ça me plaît pas voilà c'est tout que j'apprécie pas la réflexion vous m'avez fait pourquoi ça me plaît pas que c'est déjà arrivé qu'une fois on balance une réflexion sans me dire ni bonjour c'est arrivé comme ça j'ai répondu de quoi je me mêle parce que c'était un jour où ça allait pas j'étais énervé j'avais d'autres choses à faire et des trucs qui allaient pas et du coup j'ai juste mis de quoi je me mêle et la personne en retour m'a dit qu'elle avait été choquée par ma réponse bah oui mais quand on me fait une critique sur ma fille en plus quand ça touche juliette c'est encore pire bah je réponds tout de suite voilà donc je alors il y a toujours la phrase qui revient oui mais tu t'exposes donc on a le droit à bon et pourquoi parce que dans la rue vous vous exposez dans les magasins vous exposez au restaurant vous vous exposez quand vous faites le cours court vous vous exposez aussi dès que vous mettez le pied dehors vous vous exposez au regard des gens là moi je m'expose à 12500 regards vous êtes presque 12500 sur la chaîne un peu moins parce que chaque vidéo vous n'êtes pas 12000 à les regarder vous regardez ce qui vous plaît et oui je m'expose tout comme vous quand vous sortez de la rue alors c'est sûr que vous sortez pas dans la rue face à 12000 personnes vous sortez dans la rue vous avez croisé une personne deux vous allez dans un club de vacances vous avez croisé plus de monde et tout et vous vous exposez quand même est ce que vous apprécierez qu'un inconnu vienne vers vous et vous claque vos cas de vérité à la tronche non eh ben moi c'est pareil oui je m'expose je vous montre ce que j'ai envie de montrer déjà clairement vous ne voyez pas tout des fois on me dit on critique sur un truc qu'on ne voit pas je dis mais vous vivez pas chez moi donc du coup vous pouvez pas savoir comment ça se passe pour telle ou telle chose mais voilà ce qu'il faut que vous compreniez c'est que c'est pas parce que je m'expose justement que vous avez tous les droits au niveau parce qu'on est séparés par un écran et que je peux pas vous regarder droit dans les yeux et vous répondre vraiment ce que j'aimerais vous répondre ce que je ne fais pas en dessous de la vidéo voilà c'est tout donc c'est tout mettez vous à la place de la personne à qui vous allez laisser le message et dites vous est ce que moi si on m'envoie ça en pleine tête je vais réagir ah bah ouais je vais ça va pas me plaire ça va me saouler hein je vais réagir et puis je vais pas réagir comme un petit peu bah voilà bah moi c'est pareil donc je valide les commentaires à part ceux qui sont vraiment très haineux ou qui n'ont strictement rien à faire sur la chaîne ou comme ouais voilà des jugements qui n'ont vraiment où je sais que très bien ça va être un débat sans nom puisque cette personne ne changera pas ou enfin je demande pas aux gens de changer mais où c'est limite absurde ce qui est laissé en commentaire je ne valide pas mais par contre les gens qui sont pas d'accord sur certaines choses là je prends l'exemple je prends l'exemple le jour où je vous tente cette vidéo c'est le mardi 27 août c'est le jour où est sorti ma vidéo sur notre avis sur le camping avec janec on vous a donné l'avis notre avis sur le camping on a été en vacances en vendée je savais que cette vidéo et faire réagir j'en étais sûre puisque on passe une grosse partie de la vidéo à dire qu'on n'a pas aimé notre séjour qu'on ne sait pas plus là bas qu'on n'a pas aimé la vie de camping qu'on n'a pas aimé le bordel qui a eu qu'on n'a pas aimé aimé notre bungalow qu'on a eu froid on a oublié de parler de certaines choses qui me sont revenus après on peut y mettre piscine que on a déforcé mille balles pour un truc qui ne nous a pas plu et que du coup ça nous a un peu énervé et j'en ai qui m'ont mis et dans la tronche pas mal de choses j'ai validé ses commentaires j'ai répondu peut-être un peu sèchement pour certains mais j'ai répondu il y en a d'autres en dessous qui ceux qui sont d'accord avec le premier d'autres qui sont d'accord avec moi et où on arrive à échanger de façon politiquement correct voilà par contre quand je vois qu'il ya des conversations qui s'enveniment je supprime parce que c'est pas le but en dessous sur cette chaîne on est dans une chaîne où j'espère j'essaie que la bienveillance soit là je dis pas que ce soit que du positif puisque d'ailleurs on m'a dit que j'étais très négative j'essaie de palais dans cette vidéo parce que c'est pas le but d'être négatif là dessus c'est juste le but de vous expliquer un petit peu ce que moi je ressens quand je lis certaines choses et que je n'ai pas le droit d'y répondre comme j'aimerais et je et ça a toujours été mon comment mon comment on peut dire ce truc enfin ma chose principale c'est que c'est pas parce que je fais des vidéos que je vais changer mon caractère je suis comme je suis je réagis comme je réagis dans la vraie vie voilà je suis quelqu'un qui est très dur à vivre je l'admets vous pouvez demander à jeanet qui vous le dira aussi également je suis quelqu'un qui supporte mal la critique mais qui l'accepte quand même mais qui va réagir des fois parfois un peu durement mais c'est comme ça et pour ceux qui me suivent depuis le début vous me connaissez très bien et il y en a des fois qu'ils me suivent depuis le début qui me laisse des commentaires comme ça j'ai l'impression qu'ils me reconnaissent ils me disent oh tu as changé alors oui on change tout ça avec les années on change tout ça c'est clair et net oui j'ai changé j'ai pris de l'assurance sur la chaîne oui parce qu'au début j'étais comme ça je parlais tout doucement puis voilà j'osais pas aller voir ma première vidéo sur la chaîne je n'osais pas et maintenant j'ai beaucoup plus d'assurance c'est comme ça je réagis plus facilement j'ouvre la bouche beaucoup plus facilement je dis ce que je pense beaucoup facilement parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit j'aime ta chaîne parce que tu es franche parce que c'est sans chichi et c'est pour ça que je reste tel que je suis en vidéo vous pouvez demander aux personnes qui m'ont rencontré quand on a fait le petit meet up là on était 7 ou 8 vous pouvez leur demander est ce que je suis pareil en vidéo et en dans la vraie vie vous pouvez en demander et elles vous répondront elles vous diront bah ouais on fait exactement la même t'as pas ta langue dans ta poche voilà c'est tout donc j'ai pas épiloguer plus longtemps je voulais juste vous faire passer ce message là juste d'avoir un peu d'empathie et je crois que c'est comme ça qu'on dit enfin par rapport à ce que je vais vous expliquer c'est juste de mettez vous à votre à ma place et dites vous que derrière derrière ces vidéos que vous visionnez la personne qui est dans ces vidéos existent c'est pas je suis pas un robot et que du coup je suis voué de sentiments et que j'ai des jours je vais bien des jours je vais pas bien comme tout le monde on a toujours des hauts on a des bas on a des moments on est fatigué voilà et et que vous allez automatiquement avoir une réponse puisque moi je réponds sous tous les commentaires sauf pendant les vacances où je n'avais pas répondu mais je réponds à chacun des commentaires qui soit positif ou négatif et du coup attendez vous à ce que je vous réponde et si vous n'êtes pas d'accord avec un truc que j'ai fait ne vous attendez pas à ce que finalement je vous dise ouais non je vais pas changer parce que je ne plais pas à certaines personnes d'entre vous voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo vous a un petit peu bah montrer et fait comprendre certaines choses que je ressens en aucun cas c'est pour vous c'est pas pour me plaindre c'est enfin il y en a qui vont dire que c'est pour me plaindre allez-y dites ce que vous voulez c'est vraiment donc là c'était vraiment en toute bienveillance et vous dire que je suis toujours ravie de vous lire je suis toujours ravie de répondre je suis toujours ravie d'échanger avec vous de débattre avec vous sur certains sujets où nous ne sommes pas forcément d'accord et comme je vous le dis heureusement mais modérer un petit peu des fois et essayer de comprendre que vous vous adressez à un être humain voilà qui est derrière son écran et qui aime sa fille et qui aime son son conjoint et qui quand on s'attaque à sa fille ou qu'on s'attaque à son conjoint ou qu'on s'attaque à moi aussi mais moi ça me fait moins moins tiquer mais quand on s'attaque à ma fille automatiquement je réagis mal c'est certain c'est tout ma fille c'est mon bébé c'est mon trésor hein euh c'est pas l'enfant parfait loin de là comme tous les enfants mais c'est ma fille et et voilà c'est tout donc je vous laisse mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez envie si vous voulez qu'on échange qu'on discute il n'y a pas de problème tout en restant correct et et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait si vous venez d'arriver sur cette vidéo dommage je vous laisse aller voir les autres vidéos parce qu'il n'y a pas que ça bien sûr il y a du vlog il y a plein de trucs plein de choses euh et puis bah c'est tout euh voilà en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye